Si votre ami ne s'en sort pas bien, vous vous sentirez triste. S'il s'en sort très bien, vous vous sentirez très triste. Donc vous vous êtes arrangé de telle manière que dans tous les cas, vous ne pouvez pas être heureux. Si votre façon d'être est déterminée par toutes ces personnes, alors vous êtes un désastre, vous serez forcément un désastre. Essentiellement, ce problème se pose parce que nous n'avons pas pris en main ce mécanisme humain fondamental. La seule question est celle-ci, êtes-vous un bon PDG ou un mauvais PDG ? Votre industrie devrait fonctionner comme vous le voulez, n'est-ce pas ? Au moins cette petite industrie. Nous avons tous vu le film Trois idiots et il y a un dialogue, je crois. Qu'est-il arrivé aux autres idiots ? Ils les ont laissés ici. Donc il y a un dialogue dans le film qui résonne chez beaucoup d'entre nous et qui dit, quand votre ami échoue, ça fait mal, mais quand votre ami est premier de classe, ça fait encore plus mal. Et étant donné la façon dont on est affecté par ce que les gens font, est-ce que ma question c'est, est-ce que ça va d'avoir ce sentiment ? Et sinon, comment se débarrasser de ce sentiment dans l'environnement actuel ? Vous voyez, vous connaissez Charles Darwin, vous avez entendu parler de Charles Darwin. Il y a quelque chose qui s'appelle l'évolution. Et personne ne vous a dit qu'elle est complètement terminée. Aujourd'hui, certains neuroscientifiques disent que la différence d'anéenne entre un chimpanzé et vous n'est que de 1,23%. 1,23% n'est pas une grande différence, n'est-ce pas ? Donc il y a un problème d'évolution. Si vous ne vous prenez pas en main, très facilement, vous reculerez de 1,23%. Maintenant, c'était quoi ? Je ne peux pas répéter cette phrase, mais peu importe. Si votre ami ne s'en sort pas bien, vous vous sentirez triste. S'il s'en sort très bien, vous vous sentirez très triste. Donc, vous vous êtes arrangé de telle manière que dans tous les cas, vous ne pouvez pas être heureux. Vous êtes dans un mode où vous vous vouez à l'échec. Peu importe ce qui se passe, vous ne serez pas heureux. Si vous voulez comprendre ce que je dis, allez dans une des rues principales de Bangalore City. Laissez de côté les pauvres qui vendent des cacahuètes dans la rue. Laissez-les. Les gens qui conduisent leur... Regardez seulement ces BMW, Mercedes et Maserati et tout ce qui roule dans Bangalore City. Regardez seulement les voitures de rêve, d'accord ? Parce que beaucoup d'entre vous rêvent peut-être aussi de cela. Regardez seulement tous ces gens. Vous pensez qu'ils exultent de joie à conduire cette voiture comme ça ? Non. Ce n'est que si c'est une voiture volée que vous voyez la joie. Autrement... Non. Donc, le succès ne leur a pas apporté la joie. S'ils ont échoué, bien sûr, ils sont frustrés. Parce que leur façon même d'aborder les choses est comme ça. Si cette façon d'aborder les choses arrive, dans tous les cas, ça ne marchera pas. Parce qu'il ne s'agit même pas de vous. Il s'agit toujours de quelqu'un ici. Il ne s'agit jamais de vous. La chose simple est la suivante. Voyez. Si votre joie, votre tristesse, votre bonheur, votre malheur sont déterminés par quelque chose ou quelqu'un autour de vous, les chances que vous soyez joyeux dans votre vie sont lointaines. Oui ou non ? Est-il vrai que l'expérience humaine est créée de l'intérieur ? Allô ? Allô ? Je vous le demande à tous. Est-il vrai que l'expérience humaine, la joie ou le malheur, l'agonie ou l'extase, la folie ou la santé mentale, tout est créé de l'intérieur ? Au moins, si vous êtes un manager, si vous allez devenir un manager, au moins, ce qui a lieu à l'intérieur de vous-même doit avoir lieu comme vous le voulez, parce qu'essentiellement, management signifie que l'on rend les situations telles qu'on les veut. Oui ? Que veut dire management ? Rendre les situations telles qu'on les veut. Eh bien, si le monde n'a pas lieu comme vous le souhaitez, au moins, celui-ci doit avoir lieu à votre façon. Autrement, qu'est-ce que c'est que ce management ? Ici, il n'y a qu'une seule personne. Ici, il y a des milliers de personnes, elles ne vous écoutent peut-être pas, elles ont leurs propres trucs. Mais ici, il n'y a qu'une seule personne. Au moins ici, ce que vous voulez doit arriver, n'est-ce pas ? Si ce que vous voulez se produit, vous maintiendrez-vous parfaitement heureux ? Ou malheureux ? Quel est votre choix ? Vous devez choisir, je vais vous bénir maintenant. Si vous aviez le choix, préféreriez-vous être parfaitement heureux ou malheureux ? Parfaitement heureux, bien sûr. Donc, si une telle chose n'a pas lieu, alors tous ces problèmes surviennent. Si les choses fonctionnent, c'est un problème. Si elles ne fonctionnent pas, c'est un problème. Si vous êtes accepté dans cette école, c'est un problème. Si vous ne pouvez pas en sortir, c'est un problème. Vous aimez tellement cet endroit que ça ne vous dérange pas de rester ici, ce n'est pas comme ça. Vous devez y entrer et vous devez en sortir devant les autres. Tout. Il ne s'agit jamais de vous. Il s'agit toujours de quelque chose d'autre. La situation extérieure est changeante. Qui sont ces gens aujourd'hui ? Demain, on ne sait pas ce qu'ils vont dire. Pas vrai ? Demain matin, on ne sait pas ce qu'ils vont dire. Si votre façon d'être est déterminée par toutes ces personnes, alors vous êtes un désastre. Vous serez forcément un désastre. Lorsque vous êtes un désastre comme ça, voyez, vous vous dites amis, s'ils échouent, vous êtes malheureux. S'ils réussissent, vous êtes très malheureux. À coup sûr, on ne devrait pas utiliser le mot ami dans ce contexte. Oui, compétition, je suis d'accord. Pas ami, n'est-ce pas ? Si votre ami réussit bien, ne devriez-vous pas être très heureux s'il y a vraiment de l'amitié ? Laissez tomber cette histoire d'amitié. Essentiellement, ce problème se pose parce que nous n'avons pas pris en main ce mécanisme humain fondamental. Ceci n'a pas lieu comme vous le voulez. Est-il vrai que votre corps, en ce moment même, est la plus grande usine chimique de la planète ? C'est le cas. C'est l'usine chimique la plus complexe et la plus sophistiquée de la planète. La seule question est celle-ci. Êtes-vous un bon PDG ou un mauvais PDG ? Parce que si vous êtes un bon PDG, vous créeriez une alchimie d'allégresse. Si vous êtes un mauvais PDG, toutes ces choses vont arriver. Votre industrie devrait fonctionner comme vous le voulez, n'est-ce pas ? Au moins cette petite industrie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada